Générique ... Salut à tous et à toutes et bienvenue dans les antennes de La Troie. Votre émission du jour s'articulera autour de l'Assemblée Générale Ordinaire de la FIF, la soixantième du genre. Alors, AGO de la FIF, le cutus accordé au Konofif vous a-t-il surpris ? Ils sont là, les unisables tachers. Je suis allé demander Martial Gourou. Salut à vous, métier. Salut, ma gâte. Vous allez bien ? Ça va. Très bien. On se retrouve encore pour parler du Konofif. Ça promet. Pour ne rien manquer, effectivement, de ce débat, voici le numéro qu'il faudra bien garder pour nos journalistes. d'ici une vingtaine de minutes, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. On se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes pour le même rituel. Messieurs, avant de rentrer de plein pied dans ce débat, l'AGO a eu lieu hier, je le disais en l'instant, 60e du genre. Alors, c'est-à-dire que l'Assemblée Générale Ordinaire est très attendue. Je suis allé demander, on a dû le voir sur le visage des différents membres actifs qui étaient à Trèsville, là. Non, écoutez, c'est pas un événement. D'accord. C'est statutaire. C'est les règlements sur... Mais on a vu des assemblées où, les gens ont... Non, j'arrive. D'accord. C'est réglementé avant le 30 juin. Toute l'association organise une Assemblée Générale Ordinaire. D'accord. Depuis longtemps, c'est pas seulement sur ce commerce-là, même l'ancien commerce, depuis longtemps, en juin, au plus tard du 30 juin, il y a une Assemblée Générale Ordinaire. Donc, ce qui est normal, c'est une Assemblée Générale qui a été organisée pour respecter les statuts, les règlements de la Fédération Évarienne de football. Donc, c'est normal que cette Assemblée Générale... Maintenant, cette Assemblée Générale a coincidé avec la mise en place de commissions, puisqu'il y a un nouveau commerce qui est arrivé. Mais il faut retenir une chose, avant le 30 juin, au plus tard du 30 juin, l'organisation d'une Assemblée Générale Ordinaire. D'accord. Orgénérale, vous le dites si bien. On pose la question parce que, voilà, c'est quoi ? La première Assemblée Générale Ordinaire organisée par le nouveau COMEX. Oui. D'ailleurs, le mot s'était attendu. Oui. Et puis, c'était aussi le cas du comité de normalisation, l'ex-comité de normalisation, fait son bilan. Donc, c'était le fait de faire son rapport. On va y venir d'ailleurs, dans le moindre détail, en ce qui concerne le bilan du CONOR-FIF. Du moins, c'est l'ex-CONOR, parce que bon, ça n'existe plus, si on peut l'appeler ainsi. Alors, Martial Gouroux, allons-y avec vous. C'est une Assemblée Générale a attendu. Je suis heureux que cette Assemblée Générale Ordinaire ait eu lieu. Comme nous l'avions indiqué, nous avons dit qu'il y avait un autre 10 jours. D'accord, mais il le dit, ce n'est pas un événement. Donc, c'est prévu. Non, moi, je ne suis pas à ce niveau. Parce qu'avant la tenue de cette Assemblée Générale Ordinaire, rappelez-vous, M. Magat, il y a eu cette décision du comité exécutif sur le relèvement du nombre des clubs. Et il y a eu une polémique qui a enflé au niveau du choix de la formule, etc. Donc, certains même ont annoncé qu'il y aurait un blocage au cours de cette Assemblée. Mais je pense que ça n'a pas été. Je crois que les dirigeants des clubs ont compris que l'élection est derrière eux et que le train du développement du football ivoirien a été engagé. Et qu'il ne faut pas rester à quai. Il faut être dans le train pour pouvoir être au cœur du développement de ce football-là. Et il y a eu 80 délégués. Ils étaient tous présents, aucun absent. Les clubs de Ligue 1, au total, étaient là. De Ligue 2, de Détroit et les groupements d'intérêts. Donc, je crois qu'il y a le président de Yamsoukro qui a essayé de poser un préalable, mais qui a été élevé. Et ensuite, le président de la Fédération a expliqué, surtout au niveau du relèvement des clubs, pourquoi il n'y a pas eu de barrage. Et je crois que ce que nous avons déjà dit sur ce plateau, les clubs ont été tellement édifiés, tellement convaincus, qu'ils ne sont plus revenus sur ce débat qui, pour moi, était vraiment inutile. – On l'a vu hier, qu'il était seul, le président de Yamsoukro, a posé ce préalable, même si le président de la Fédération, l'arrivée en bloc, que ça faisait partie des divers. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? – Non, mais… – Ça va dire que ce n'était pas à l'ordre du jour. – Ce n'était pas à l'ordre du jour, il a posé un préalable, mais la décision avait été déjà prise. – D'accord. – Donc, ça ne sert à plus rien, le commerce a pris une décision, c'est vrai que ce n'est pas une mauvaise décision, contrairement à ce que… – Quelle mauvaise décision ? – Pour moi, c'est une mauvaise décision, contrairement à ce que ma salle veut dire, mais la décision a été prise. Bonne ou mauvaise, elle a été prise. Maintenant, le préalable qui est posé, bon, peut-être qu'il voulait marquer le coup, mais sinon, la décision était déjà prise, et c'est fini, on n'en parle plus. – Mais maintenant, ce que tu veux croire, mais une assemblée générale, c'est un lieu d'échange entre les membres actifs. Donc, ce n'est pas parce que certains vont aujourd'hui poser des préalables ou poser des questions qui sont contre le comité exécutif, qui sont contre le développement du football. Non, une assemblée générale, c'est le plateau d'échange. – C'est fait pour régler la différence ? – Oui, régler la différence, poser des questions à comprendre. Donc, aujourd'hui, personne, il n'y a pas quelqu'un qui compte. L'élection est terminée. L'élection est terminée. Ce n'est pas parce qu'on pose des questions sur le commerce, on pose des questions sur la décision du commerce, qu'on est contre le commerce, ou qu'on est contre l'évolution du football ivoirien. Je ne crois pas que ce commerce-là soit là pour applaudir des répondeurs automatiques ou des grillons, parce que les grillons et les répondeurs automatiques ne vont pas arranger le commerce. Ce commerce-là est là, et moi, je disais, je dis ça. – Mais il n'y en a pas d'ailleurs, les répondeurs automatiques, les grillons, tout ça. On va laisser terminer, Sous-fait, Bassel Gourou, on va laisser terminer. Vous avez terminé ? – Non, oui, non, c'est pour te dire que j'ai dit que ça avait des gars du commerce, tous les amis, ils disent qu'ils ont besoin de critiques objectives pour avancer. Ils n'ont pas besoin de grillons. – D'accord. – Ce que je voulais dire, c'est que je voulais dire, lorsque l'on explique clairement que lorsque les tests sont mieux ainsi une situation et que le règlement spécial ne prévoit pas de solution par rapport à un problème… – Un vide juridique à ce niveau ? – Donc, il revient au commerce de décider, et cela, ce n'est pas de faire du griotisme. Maintenant, ce que je voulais dire… – Mais vous ne vous avez pas interpellé ? – Non, je le dis de façon générale. – D'accord. – Je ne dis pas que c'est moi, mais lorsque j'ai dit encore sur ce plateau que la FIFA Connect a dit clairement qu'après le 30 juin, toutes les licences ne sont plus valables, et ça, le président de la FIFA l'a dit, et donc, on ne pourrait plus organiser de compétition, donc, il ne peut pas avoir de barrages pour l'aventur. – On ne revient pas sur la histoire de descendre et de monter, c'est pas l'objet du jour. – Des choses constructives en le disant. – D'accord, avançons. Alors, il y a eu quoi ? 81 membres actifs qui étaient donc réunis, 76 clubs, donc 5 groupements d'intérêts. On a dû voir notre ami, le président de la MAFSI, Dano Roland, les médecins aussi n'ont plus pas à cette réunion, alors qu'il y a eu des milliers, on s'est demandé si vraiment l'élection de Dano Roland était vraiment une élection justifiée. Pour les médecins également, il y avait un problème là-bas aussi au niveau qu'elle a dirigé cette association, mais il y a, ils ont plus part à cette Assemblée générale ordinaire, donc ça veut dire qu'il y a tout qui est bien qui finit bien. – Absolument, je pense qu'aujourd'hui, on est sorti du processus, c'est d'accord ? On est dans un autre moule, il y a un nouveau commerce qui sera bien jugé, bien jugé, parce que là maintenant, c'est le compte à rebours qui commence pour ce nouveau commerce-là. L'ex-comité de normalisation a eu son quitus, c'est terminé. Maintenant, c'est le bilan, on rentre maintenant dans le bilan du nouveau commerce, c'est maintenant qu'ils seront jugés au pied du mur. Donc ça peut être dit que, c'est vrai, on a connu des moments difficiles avec les associations comme l'AMAPSI, même comme l'Africa Sport, comme l'association des médecins, etc. Mais tout est entré dans l'ordre. Aujourd'hui, à l'Africa Sport, il y a un président, à l'AMAPSI, il y a un président, au niveau des médecins, tout est entré dans l'ordre. Je pense que c'est une très bonne chose pour le football ivoirien, que toutes ces structures-là puissent bien fonctionner, parce qu'un football aussi, c'est aussi la structure qui doit bien fonctionner. – Effectivement, alors ça veut dire quoi ? La présence est reconnue désormais par l'instance dirigeante ? – Moi, je pense que, logiquement, s'agissant de Danon, il faut rappeler qu'à la dernière fois, il a participé au vote le 23 avril à Yamsokro. – D'accord. – Oui, donc certainement, peut-être que c'est au niveau des médecins, que, bon, je n'ai pas la preuve s'ils avaient voté, mais je crois que tout est rentré dans l'ordre. La preuve, il y a un fait barquant qui a eu lieu hier. – Lequel ? – L'élection des membres du comité exécutif, parce que lors de sa campagne, le président Idriss Diallo a fait la promesse de passer de 20 membres à 27 membres. – À 27, oui. – Et hier, il y a eu le vote de 4 autres membres, il reste un seul membre, et les membres qui ont été votés hier, je vous avoue qu'il y a Hervé Siaba, qui est l'une des figures de proue de la lutte de Sori Diabaté. – Oui. – Il y a le président de Chadrack, M. Kofi, qui est avec M. Didier Drogba. – Il y a M. Georges Yaou Yaou, qui est un expert comptable très reconnu, mais qui est très proche. – Mais qui est de quelqu'un, oui. – Avec le camp Sori Diabaté. – D'accord. – Et lui-même, il a fait une adresse hier, après son élection, pour dire que c'est avec la bénédiction de Sori Diabaté qu'il rentre dans ce comex. Par ailleurs, il va dans le sens de l'appel du président de la FIF, Idriss Diallo, qui avait dit que pour rassembler, pour développer. Donc lui, il est à Sori aujourd'hui, il rejoint l'équipe d'Idriss pour faire avancer le développement du football ivoirien. – C'était aussi également l'une des promesses de campagne de la part du président Idriss Ayacine Diallo, qu'il est en train de bien respecter. On vous a bien compris. Alors, un autre fait marquant, le Conor FIF, au bois de l'ex-comité exécutif, les membres étaient-ils présents ou pas ? À cette assemblée générale ordinaire ? – Chalot, moi je n'y étais pas. – Non, mais je n'ai pas cette information. – Vous en avez une information, il n'y avait pas de membre du… – Je n'en ai pas vu. – Du Conor FIF, vous n'en avez pas vu, effectivement. Bien, voilà, donc à revanche, tout le monde était là comme on le disait. – Maintenant, j'ai une précision. – Très rapidement. – Par rapport au cas du Chadrack, qui rentre dans le comité exécutif. Bon, je ne sais pas, il faut qu'on lui demande est-ce que ça a été à la base de Didier Drogba ou pas ? Bon, là, c'est la question qu'on se pose. – Bien sûrement, peut-être que c'est avec l'aval de Didier Drogba, peut-être. – On se pose des questions. Lui, c'est le programme de donner la réponse. – D'accord, la question est posée. Donc, on le disait, tout le monde a répondu présent à cette assemblée générale ordinaire. On en parlait des dossiers chauds, donc budget 2022-2023, compte rendu des matchs des éléphants à Yamsoukro face à la Zambie. Mais surtout, le dossier le plus attendu, le dossier le plus attendu était la validation des comptes de l'exercice 2021, qui soit donc à l'ex-comité exécutif. qui, à la sortie de cette assemblée générale ordinaire, écoutons le président Idrissa Yacine Diallo. – Avec le rapport du commissaire aux comptes, la normalisation, on a présenté leur rapport, parce que nous n'avons pas géré, c'est eux qui ont géré. Ils ont obtenu le quitus. Donc, c'est la première étape, c'est la fin de la normalisation. Et donc, ce quitus nous laisse ce que nous savons tous, une dette de 5 milliards. Et donc, le reste, c'est à nous de gérer. Je pense que nous allons le faire. – Bref, résumé, de la part du président Idrissa Yacine Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de football. Alors, je suis allé demander, le quitus accordé au CONON-FIF vous a-t-il surpris ? – Non, moi, je n'ai pas été surpris. Vous savez, l'Assemblée Générale s'organise, c'est récemment, généralement pour obtenir le quitus. Bon, on sait comment ça se passe. Il y a souvent… – Bon, laissons la façon dont souvent on obtient le quitus. Parlons de la gestion. – Je n'ai pas été surpris. – D'accord. – Je n'ai pas été surpris parce que cette même Assemblée Générale a produit l'ex-comité de normalisation. Après l'Assemblée Générale… – Soyez plus sérieux, je vais leur demander. – Non, 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 mais non. – Parce qu'ils ont adoubé. – Mais si ils applaudissent, ceux qui sont d'accord avec ce qui s'est passé, voilà la preuve, ils ont eu le quitus. Voilà, donc moi, je ne suis pas… Tu vois le quitus, là, je sais comment ça se passe. Bon, on… Il y a souvent des arrangements. – Mais expliquez-nous, ah, des arrangements. – Ouais, mais enfin, voilà, mais quand il y a des arrangements, on dit bon, ok, allons-y, on donne le quitus à tel. C'était toujours le cas. Donc, ce n'est pas une force. – C'est ce qui s'est toujours passé ? – Oui, ce truc s'est passé depuis des années à la Fédération Voltaire. – Donc, vous n'avez pas surpris parce que l'ex-comité exécutif a eu son quitus, donc c'était évident aussi également que le conor a eu son quitus. – Absolument, absolument. – D'accord, on vous a compris. Allons-y, Marcel Gouraud. – Moi, je suis tout à fait surpris. – Dites-nous, pourquoi ? – Parce que, vous savez, le commissaire au compte, dans son rapport, il a indiqué clairement qu'il y a des réserves dans les comptes du conor. Et lorsque le conor s'est installé, le conor disait clairement que ce n'était pas normal que l'ancien comité exécutif avait laissé des réserves dans leurs comptes. Ça, c'est de un. De deux, c'est pour cette raison-là que le conor avait bloqué les comptes du comité exécutif sortant et qu'il n'allait pas… Et le conor m'a même dit qu'à son niveau, dans sa gestion, il n'allait pas avoir de réserve. – D'accord. – Mais aujourd'hui, finalement, on constate que des réserves non justifiées, je dis bien, je pèse bien mes mots, des réserves non justifiées apparaissent dans le bilan de l'exercice 2021 qui appartient au conor. Maintenant, je voulais rappeler. Vous savez, un quitus, on ne juge pas l'ensemble de la gestion du conor. C'est l'exercice 2021. – Donc, c'est-à-dire le 1er janvier au 31 décembre. – Voilà, décembre qui est jugé. Donc, naturellement, c'est possible. Moi, je pense que les gens veulent vraiment tourner cette parenthèse. Parce qu'il faut reconnaître que… – Même s'il y a des zones d'ombre. – Oui, ce n'est pas seulement au plan financier que le conor a vraiment manqué à sa mission, mais il y a aussi au plan sportif. Un, le conor est revenu pendant deux ans. Il n'y a jamais eu de… Elle n'a jamais organisé les compétitions des districts, et choses, pardon, régionales. – Oui, mais est-ce que dans le temps de l'ex-comité exécutif, est-ce que ces compétitions ont dit ça ? – Il y a eu une compétition des jeunes avec l'ex-comité exécutif qui avait été arrêté par la crise de la Covid. – D'accord. – En deux ans, le conor n'a jamais relancé cette compétition. Par ailleurs, il y a le championnat de division 3 qui, l'année dernière, a été organisé en six journées. On ne peut pas appeler ça une compétition. Et cette année, vous-même vous reconnaissez, cette compétition n'est pas… – Au moins, le conor a eu le mérite de lancer cette compétition. – Non, mais en six journées, ce n'est pas une compétition. Elle existait lorsque l'ancien comité était là. – À combien de journées ? – À l'époque. – À six journées. – Oui, à l'époque, c'était à combien de journées ? – Il y avait plusieurs journées. – D'accord. – Ils allaient jusqu'au bout de la compétition. Maintenant, concernant les choses, cette année, vous-même vous l'avez constaté, le conor n'a même pas organisé la division 3. Il a fallu l'arrivée du nouveau comité exécutif pour mettre cette compétition en marche. Donc, je crois, et il y a aussi, au niveau du conor, son bilan, vous avez vu, l'échec des sélections nationales. – D'accord. – Seigneur, U1, U17, féminine. Et vraiment, je crois que ce bilan-là, les membres actifs voulaient vraiment passer rapidement… – Ils voulaient évacuer. Laissons le bilan sportif. On parle maintenant du bilan financier du code en fiche. Allons-y, je suis allé demander. – Oui, mais, je me suis surpris quand vous tenez ce genre de propos. Parce que l'ESQOMES, ils n'organisaient pas, ils n'organisaient pas des compétitions au football féminin qui n'étaient pas à thème. Ils n'organisaient pas des compétitions des jeunes qui ne sont jamais arrivées à thème. Ils ont échoué pour le mondial. Ils ont échoué à la Cannes en 2019. Malgré tout ça, ils ont eu le quitus. Ils ont même laissé une dette de 5 milliards. – Venons-en, venons-en. – Malgré tout ça, ils ont eu le quitus. Donc vraiment, je pense que le condor, c'était une parenthèse. C'est terminé. Il faut passer à autre chose. – Comment l'appeler comment ? Parenthèse enchantée, non ? Tâche noire ? – Tâche noire. – Tâche noire. – Ça, moi, je l'ai dit. – Ça, c'est une tâche noire. – Ça, c'est une tâche noire. – Ça, c'est une tâche noire, Marcel Mourou. – Ça ne pourrait que m'engager. C'est une véritable tâche noire. Je pense qu'une parenthèse, excusez-moi du mot, entregriffe honteuse pour le football ivoirien. – Comme l'Est-Commerce, qui était aussi une parenthèse honteuse. – L'Est-Commerce n'avait pas le financement de la FIFA qui a été bloqué. Parce qu'on voulait étouffer l'Est-Commerce. – Pourquoi ? Pourquoi c'était bloqué ? – Le Conor a eu droit à ce fonds-là. Ils ont même eu l'aide de la FIFA par rapport à la Covid. Où est-ce qu'il y a passé tout cet argent ? Pour ne pas que certaines compétitions aient lieu ? Posez-vous la question, M. Soalou. – M. Massagourou, le fonds de la FIFA qui ont été bloqués, ce n'est pas sous la normalisation. La FIFA, à l'époque, c'est le projet GOL. Ils ont demandé à l'Est-Commerce de justifier l'utilisation de ces fonds. Ils étaient incapables de le faire. Ça a été bloqué. Les gars de G.I. sont allés à leur dossier à la FIFA. Tout le monde le sait. – Non, mais on disait à l'époque aussi également que la FIFA ne pouvait auditer que les fonds mis à disposition de la Fédération Évoire du Football. Alors, parlons de cette histoire de dette de 5 milliards de fonds CFA, messieurs. C'est quoi exactement cette histoire de dette ? – Je vais vous expliquer. Pour ce que je sais, c'est que ça fait partie des créances sur l'État. – D'accord. – C'est que de 2008 à 2015, la Fédération a préfinancé des compétitions internationales. – D'accord. – On a dit que normalement… – De 2008, hein ? – Oui, de 2008 à 2015. – Dans ce sujet à Numa ? – Normalement, oui, ça rentre dans les prorogatives de l'État qui financent ces compétitions-là. – D'accord. – Mais la FIFA a préfinancé. Donc, cet argent, c'était de l'ordre de 4 milliards. Et donc, on attendait que l'État rembourse. Mais contre chose toute attente, le CONOR a totalement effacé ces dettes-là sous prétexte qu'elle n'est plus convaincue que l'État puisse rembourser. Qu'est-ce qu'on en sait ? Donc, alors que l'ancien commissaire a dit que c'est possible qu'on puisse rentrer dans ce fonds-là. Donc, voilà un peu la situation. – C'est… comme il l'a expliqué, c'est le cas ? Ou vous avez besoin de dire ? – Non, mais non, c'est une explication qui n'est pas assez juste. Ce que je sais, c'est que… Vous voyez, il y a 2 ou 3 ans, je parlais de cette dette-là sur le plateau de la télévision. – Oui. – À 3e mi-temps sur RTI 2. – D'accord. – Quand j'ai parlé de cette dette, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux, que j'étais un menteur, que j'étais un journaliste qui ne disait pas la vérité. Et aujourd'hui, voilà les faits qui sont là. Et cette dette-là traîne, cette dette, c'est une dette qui traîne. Le CONOR n'a pas pu éponger la dette, ils ont laissé la dette de côté. Et là, aujourd'hui, allez demander aux gens du nouveau commerce. Mais tous les jours que Dieu fait, ce sont des créanciers qui défilent dans la fédération, des fournisseurs qui défilent dans la fédération. Tous les jours que Dieu fait. – Ah oui ? – Parce que oui, mais là, parce que moi, je me demande, mais quand je vois ça, je me demande, pauvre football ivoirien, pauvre football ivoirien, allez à la fédération. – Mais c'est quoi qu'on ne comprend pas ? Pourquoi on nous fait ça ? – Je disais que ces créanciers sur l'État étaient de 4 milliards jusqu'à au départ de l'ancien commerce. – Donc maintenant, on est passé à 5 milliards. – C'est que le gouvernement s'est indetté à partir des banques. Et ça, je sais. – Non mais moi, je ne parle même pas de ça. – D'accord. – Les fournisseurs qui n'avaient rien à voir avec le Comès, avec le Conor, à l'Est-Conor, aujourd'hui qui défilent dans la fédération parce qu'il y a un nouveau président, un nouveau président qui est élu, donc ils vont réclamer leur dû. Allez demander aux gens de la fédération, ils vont vous le dire. Quand j'ai appris ça, mais c'est trop grave ce qui se passe. Mais heureusement qu'ils ont pris le dossier, ils vont peut-être gérer tout doucement cette situation-là. – Vous l'avez tout à l'heure, mon cher Mastial Gourou, que cela date de 2008, c'est bien cela ? – De 2008 à 2015. – Donc, sur le président Jacques Hanouma, ensuite après, il est un dialogue. – Oui, c'est bien, c'est l'ex-comité exécutif. – C'est bien, c'est bien, c'est bien. – C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. – C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. – Maintenant, et puis à l'Est, oui, c'est ça, des prêts auprès de banques, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est monté à 4 milliards. Et puis, en dehors de ça, il y a d'autres choses dont je pourrais parler. – À 5 milliards, on est monté à 5 milliards. – Donc, il y a des paiements, ça je vous l'ai dit, qui ont été faits sans facture, je vais l'expliquer tout à l'heure. – D'accord. – Oui, il y a des paiements qui ont été faits sans facture, alors que le CONOR donnait des cours de gestion, et surtout des cours d'orthodoxie de gestion. – En vrai, on me dit. – Aujourd'hui, c'est que le CONOR a reproché aux autres, on se rend compte qu'ils ont fait la même chose, bien plus, pire même, s'il vous plaît. – Mais pourquoi est-ce que, je vais demander un instant, rapidement, mais pourquoi est-ce qu'ils ont obtenu le QTUS à 85% ? – Oui, le QTUS, ça s'explique. Je vous le disais, il y a quelques minutes, que le QTUS, c'est le bilan d'un exercice. C'est pas toute la gestion du CONOR. De deux, le commissaire au compte a certifié, et il n'a pas émis trop de réserve. Donc, naturellement, les membres actifs disent, « Bon, écoutez, les gars, on n'a qu'à fermer cette parenthèse, avançons, il y a un nouveau comité exécutif qui est là, ne cherchons pas de poux dans les cheveux des gens, ne faisons pas une chasse aux sorcières, on veut vraiment faire avancer le football voire. » C'est pourquoi ils ont pris, sinon, il y a des éléments dans la gestion comptable du CONOR qui poussaient les membres actifs à ne pas accorder ce QTUS-là au comité de l'inormalisation. – On va venir dans les détails, je vais vous demander. – Magat, ce qui vient, c'est intéressant. Tu vois, à l'époque, c'est l'année dernière, qu'on a fait le débat ici, quand l'ex-commerce a obtenu le QTUS, tu as dit ici… – Non, cette année d'ailleurs, oui. – Tu as dit ici que voilà, c'est parce qu'ils ont obtenu le QTUS, parce qu'ils ont bien géré, qu'on a menti sur le commerce. – Je me rappelle exactement de cette phrase. – Obtenir le QTUS n'est pas synonyme de bonne gestion. – Oui, écoute-moi très bien. – Non, non, voilà. – Non, pas raison, n'est pas raison. – Non, je suis… – Massal Gourou, c'est lui qui a la parole maintenant. – Donc ça veut dire que obtenir le QTUS n'est pas synonyme de bonne gestion, parce que ça n'a rien à voir. – Ça n'a rien à voir. – Bon, ça c'est passé maintenant. Parlons maintenant du cas du coméphiceur. – C'était pour répondre un peu à ce qu'il t'entraînait. – D'accord. Mais comme il le disait tout à l'heure, effectivement, on a vu Mme Maram Daogabala à l'époque, lors d'une conférence de presse du monde organisé, qui avait, bon, on n'a pas de fustigé, mais qui a sorti quand même quelques gestions un peu calamiteuses de l'est-comité exécutif. – Absolument, oui. – Parlant de pièces manquantes. Mais sur le rapport du commissaire au compte hier également, on a dû le voir également, il y a eu beaucoup de pièces manquantes où on a parlé de dettes de fournisseurs non justifiées. – Oui, mais ça c'est… quand tu prends… – Mais on parle de l'exercice 2021. – Oui, mais ça, il faut maintenant que… Ça c'est le commissaire au compte qui a présenté son rapport, le rapport financier… – Donc le rapport est faux ? – Non, mais je ne sais pas ce que je dis. Je n'ai pas dit que le rapport est faux, c'est l'apprentissage du rapport. Maintenant, c'est au moins matif de juger ce rapport-là. Est-ce que ce qui a été dit est juste ? Si la gestion du Conor n'a pas été bonne, qu'il sanctionne le Conor, là, si on donne l'écriture, ça c'est notre débat. – Ça va vous demander, vous vous rappelez, Masha Gourou, un instant, avant de vous donner la parole, vous vous rappelez, ici, on avait même parlé de cette histoire de 50 lits d'eau par jour, – Justement, oui. – Cabiran de l'hôtel au centre d'entraînement, 1,3 million, 300 000 francs. – Honnêtement, j'ai envie au Conor, je vais juste expliquer pourquoi. – Ah, tiens, c'est nouveau ça. – Oui, non, mais attends. – Dites-nous pourquoi. – J'ai envie au Conor, parce que le Conor est venu, ils nous ont dit, tu as parlé de 50 lits d'eau, il y avait des audits, ils ont fait des audits, etc., etc. Mais après, le Conor se dégonfle, à la surprise générale. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils se sont dégonflés ? Pourquoi ils ne sont pas allés au bout des résultats de l'audit ? Où c'est passé ? Voilà, ça, je n'ai pas compris. – Mais est-ce que le Conor était venu pour juste faire que des audits ? Le Conor était venu pour organiser les élections ? – Oui, mais oui. – Pour avoir un nouveau président, un nouveau président, un nouveau football. – Ça faisait partie des choses. – Ça fait des hauteurs ? – Pas de la prérogative, parce que tous les comités de normalisation qui s'installent dans les fédérations, quand ils arrivent, ils font des audits. C'est comme ça. – Allons-y. – Monsieur Magat, je souhaiterais, écoutez très bien ce que je veux dire. – On vous écoute, mon cher Maciel Gouraud. – Parlant de la gestion du Conor, il y a eu une formation de management comptabilisée en juillet 2021 pour 20 millions de francs CFA. Elle concerne deux personnes. Le DEXA, qui normalement au mois d'avril dernier devait aller à la retraite. Et puis, madame… – Pour le commandant mortel, c'est quoi le DEXA ? – Le DEXA, le directeur exécutif adjoint, la FIF. Et puis, l'assistante de madame Gabala, Priska Saïri, qui n'est pas employée de la FIF. La preuve, après la mission de Conor, elle a retrouvé là où elle était. Donc, on ne peut pas engager 20 millions pour quelqu'un qui va à la retraite et puis pour quelqu'un qui est simplement une assistante. Je n'ai pas fini. Et au niveau de cette formation-là, on a eu seulement la facture. On ne sait pas ce que c'est que la formation réalisait, la durée de la formation. On n'a même pas le contrat de la formation. – On n'a pas le contrat, on n'a pas la durée. – D'accord. – Et même les mobiles, c'était quoi ? Ce qu'ils devaient apprendre. Donc, le Conor qui apprenait la bonne gouvernance, voilà où est-ce qu'elle a fait. – Donc, pour terminer, ça veut dire quoi ? – Ça veut dire que ça fait partie des éléments de la mauvaise gestion. – D'accord. – Quand on parle de certaines choses qui n'ont pas de preuves, ça, ça fait partie. – D'être fournisseur, non justifié. – Le coût de l'organisation de la Ligue 1… – Donc, c'est un exemple. – Oui, c'est un exemple. Le coût de l'organisation de la Ligue 1. Avant le Conor, ça a oxygéé entre 180 millions et 200 millions. Avec le Conor, ça a coûté 300 millions. Vous pouvez tout être dedans dans le rapport du commissaire au compte. Après, il y a une structure qui, normalement, doit faire la production. Avant, cette structure, avec l'ancien Comex, c'est la RTI, votre maison, qui faisait la production des choses. On est sûr pour quelles raisons. La première année, le Conor a mis la RTI de côté, mais en prenant cette structure-là, je vous dis que c'est une facture de pratiquement plus de 200 millions. Alors qu'avec la RTI, c'était gratuit, la production des matchs. D'accord. Donc ça, c'est... Non, je n'ai pas fini. Donc, je peux citer en un point fini. Maintenant, je reviens sur le cas. Le Conor... Oui. Vous savez, le championnat de Ligue 1 est pratiquement fini. Mais le Conor doit 150 millions de francs CFA au club de Ligue 1, soit 11 millions par club. Quel est le problème ? On parle de subvention ? Oui, oui. Est-ce que le droit télé... Est-ce que c'est parce que l'annonceur n'a pas payé, alors que tout le monde sait que l'annonceur paye, et du temps de l'ancien comex, avant la première phase du championnat, on donne une partie. Une partie. Et puis, avant le début de la deuxième phase, on donne une autre partie. Mais là, on est à la fin de la compétition. Et ils n'ont toujours pas reçu ? On en doit 154 millions au club, soit 11 millions par jour. Donc, voilà un peu plus... Vous avez longtemps me posé la parole, mon cher Martial Gourou. On vous a compris. Je vais vous demander avant de venir à vous. Permettez-moi de vous rappeler le numéro de téléphone, s'il vous plaît. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. Alors, mon cher Charles de Monde, il parlait d'un fonds de roulement de 150 millions de la Ligue 1, passé à 300 millions sous le comité exécutif. Le Conor, ça aussi, c'est un erreur de comprendre. Mais justement, ce que je suis en train de l'expliquer, c'est pourquoi la malgouvernance, moi, j'étais toujours contre... C'est pourquoi... Vous voyez, c'est que... Là-dessus, le Conor a mal gouverné. Non, non, c'est ce qu'il dit. Oui. Quand on vous présente un rapport comme ça, le membre actif doit, logiquement, s'ils ont toutes les preuves, sanctionner ce rapport-là. Mais ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas de relécutus. Oui, oui, sanctionner... Non, la sanction, ce n'est pas de relécutus. Ce n'est pas de sanction... Voilà, sanctionner, mais ils ne le font pas. Et ça, ça, ce n'est pas nouveau. Bon, même les subventions qui ne sont pas payées, attends, etc. Même à l'ancien commerce, il y avait... Les preuves de club de Ligue 2 de Détroit peuvent témoigner. Mais ce n'est pas bon. Ça, le Conor a dénoncé cela. On n'a pas venu refaire ça. Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. D'accord. Tout le monde le sait ici. On l'a plusieurs fois dit. Même les preuves de club peuvent témoigner. Sous l'ancien commerce, il y avait des retards au niveau des subventions. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais Massagour, tu ne me supprères. C'est pas vrai. Ok, je te laisse poursuit. Tu ne suis pas le football du volet. Je te laisse poursuit. Je dis que ce n'est pas vrai. Je te laisse poursuit. Je te dis, tu peux demander. Tu peux demander à des preuves de club, ils vont te le dire. En Ligue 2 et en D3, il y avait des retards sur la subvention. La saison finissait et les subventions n'étaient pas encore payées. Ce matin, il y a un preuves de club qui me l'a répété. Donc Massagour, excuse-moi. Tu peux défendre qui tu veux, mais je te dis, c'est vrai, c'est la vérité. Tu vois, ce que tu dis, c'est pourquoi j'ai dit, j'ai parlé des quitus. D'accord. Voilà, tu vois la dichotomie entre voter entre un quitus à un comité et puis la gouvernance et la gestion. Et la gestion. D'accord, vous avez compris. Révélation pour révélation. Massagour, gardez votre commentaire au chaud. Elle va vous édifier. Gardez votre commentaire au chaud. Bien sûr. Elle va vous édifier. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. On va revenir à vous tout à l'heure. Allez, direction Adiaké, retrouvons et retrouvez M. Chantre-Ocniel. C'est bien cela ? Oui, bonjour M. Magat. Bonjour, cher ami. Comment vous allez ? Oui, ça va très bien chez vous. Bon, comme vous le voyez, c'est très chaud par ici. Alors, le quitus obtenu par le CONOFI vous a-t-il surpris ? Bon, moi, ça ne m'a pas surpris. D'abord, bonjour, Charles-Lewo. Bonjour, M. Massagour. Bonjour. D'accord, allons-y. Moi, ça ne m'a pas surpris parce que tout à l'heure, Charles-Lewo demandait, le disait, on a vu le comité, comme un comité sortant, qui ont eu le quitus. J'ai entendu même M. Hervé Siaba applaudir en disant qu'on a traité l'ancien commerce de tout. Mais ils ont eu le quitus à la mémoire de M. Sidi Diallo parce qu'ils ont bien travaillé. Mais je suis surpris d'attendre M. Massagourou dire que le CONO n'a pas bien travaillé mais ils ont eu le quitus. Vous n'interpellez personne, cher ami Ocniele. Donnez vos arguments. Non, 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 je n'interpelle personne mais c'est une manière puisque c'est ce qu'il a dit que je continue. Voilà, donc, il a dit comme ça que c'est parce que le nouveau commerce voulait éviter les problèmes passés et puis travailler comme cela, ils ont donné le quitus. Mais est-ce que lorsque le comité s'entend de... Non, on ne va pas remettre, on ne va pas comparer avec l'ex-comité exécutif. Ressentons sur le quitus obtenu par le CONOFIF. Oui ? Oui, c'est ce qu'il a dit que je suis en train de dire pour dire que je vais rejoindre Chaliou pour dire que quand on obtient le quitus, ça ne veut pas dire qu'on a bien travaillé. D'accord. Parce qu'on a vu ce qu'ils ont dit qu'ils ont tellement bien travaillé que c'est parce qu'ils ont eu le quitus. D'accord. Maintenant, autour des autres, on dit qu'ils ont mal travaillé. Donc, je trouve que le quitus, moi, ça ne me suprime pas. C'est normal que le CONOF gagne le quitus parce que c'est le travail qu'ils ont fait qu'ils ont eu le quitus. Donc, ça veut dire que le quitus, on peut l'avoir par un arrangement. D'accord. Merci. Chante Procnielle qui nous appelle donc Dadiak qui est notre premier appelant. Marcel Gourou, vous voulez nous édifier ? Oui, je voulez nous édifier. Vous savez, dans le rapport du commissaire au compte, il y a des dettes non validées. D'accord. Et pourquoi ? Parce que le commissaire au compte n'est pas sûr que le solde qui apparaît est vraiment vrai. Donc, je vais vous donner un exemple. Allons-y. Parce que les gens disent ici qu'il y avait Hans Griffey, des footballeurs, des internationaux ivoiriens qui étaient des dromadaires. Mais ici, je vous dis que un principe de la place, 26 millions facturés, 26 millions. Je vous dis, ça y est, dans le compte du commissaire au compte. Ça peut être quoi ? Les chansubles, les maillots, peut-être qu'ils ont dû laver toute la Côte d'Ivoire, tous les habits de la Côte d'Ivoire dans ce pressing-là. C'est possible. 26 millions, une facture. Au nom de la Fédération Évangile de football. Durant les 12 mois de l'année ? Je ne sais pas. C'est la solde qui est là. Maintenant, on nous disait ici que l'ancien commerce s'entretenait un journal de la place. Mais ici, il est mis encore qu'il y a un confrère qui a un solde de 12 millions. Vous savez bien quand, je ne sais pas, c'est contemporain. Oui. Maintenant, en dehors de cela, il y a une agence de voyage qui est sur le bord lagunaire qui est installée. Et l'ancien commerce a mis fin à ce rapport avec chose. Mais le colonneur est arrivé. Et c'est là-bas qu'on paie les billets d'avion. Et là-bas, il y a des commissions qui sont facturées sur les achats des billets d'avion. Et donc, cette agence... Mais ça, c'est purement commercial. Il y a tout de la commission. Il y a un problème. Non, il y avait une agence, une compagnie qui était utilisée là-bas. Il n'y avait pas de commission. Tout était fait à la règle. Donc, c'est pour dire quoi ? Que le colonneur... Et là, on a combien pour l'agence de voyage ? L'agence de voyage, là, c'est 17 millions. D'accord. Je peux citer, il y a même une autre entreprise qui a une facture de 58 millions. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Regardez tout le reste de vos argumentaires. On va y revenir tout à l'heure. On prend la direction de Yopougon. Monsieur Tiagbé, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Comment vous allez ? Soyez les bienvenus. Je vais très bien. Allez, on vous écoute. Le cultif s'en obtenu, il vous a tout souffri. Il faut être conséquent avec ce qu'il dit. D'accord. Quand il y a un débat, il faut être conséquent avec ce qu'il dit. Mais quand on donne le cultif, cela n'est pas dit qu'ils ont bien travaillé. Mais ce sont les arrangements. Mais dans ce cas, pourquoi accorder le cultif si on n'a pas bien travaillé ? Pourquoi ? C'est ça que le chef Diomadé a dit là. Ce sont les questions d'arrangement. Donc, c'est pour intervenir un peu, Marcel Gourou, pour dire... On n'interpelle personne, cher ami Tiagbé. Donnez vos arguments, s'il vous plaît. Donc, il a décrié à la Sienf Comer, aujourd'hui, il a fait décrier pour la Sienf Honor. Donc, il y a un débat, mais il ne faut pas pour dire que ça t'arrange. Et quand ça t'arrange pas, il n'y a plus d'autres choses. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, M. Tiagbé, qui nous a appelé de Yopougon. C'est vous qui avez la parole, je l'ai demandé. Donc, tu vois que ce qu'il dit, voilà, tu as posé une question qui est assez pertinente. Pourquoi donner un cutus lorsque la gestion est mauvaise ? Oui. Et ça, c'était l'un des problèmes. C'est l'un des problèmes au niveau de la gouvernance de l'eau fédération. Mais rien ne change, malheureusement. Non, on espère que ça va changer. Il y a un nouveau comité exécutif qui est en place. Il y a désormais une nouvelle commission de gouvernance. D'éthique, de conformité. Etc. Il y a un régisseur qui a été nommé à la Fédération voire de football. J'espère que maintenant, ça va changer. Parce que c'est quand même étonnant qu'il y ait mauvaise gestion et qu'on puisse donner le cutus à cette mauvaise gestion-là. Maintenant, ça, c'est aussi là la faute des membres actifs. Parce que c'est leur association. Vous confiez votre association à des gens. Lorsqu'ils viennent vous présenter le bilan moral et financier, le plus souvent, on ne tient même pas compte du bilan moral et financier. On ne tient même pas compte de ça. On applaudit et puis on passe à autre chose. Donc ça aussi, c'est l'un des problèmes. Là, il faut mettre fin à ça. Je vais leur préciser. Oui ? Je ne suis pas d'accord avec le fait que Choualo dise que donner le cutus là, ça veut dire que c'est un arrangement. Non, attends. Je ne suis pas d'accord là-dessus. D'accord. Oui, mais l'ancien comex. je dis, je n'ai pas dit que c'est un arrangement. Mais que les clubs ont dit. Attends, écoute-moi, écoute-moi. C'est différent. Mais c'est ça que ça veut dire. Non, je n'ai pas dit que c'est un arrangement. Non, écoute-moi. Laisse-moi, tu as dit tout ça alors que les membres actifs ont dit bon voilà, il faut passer à autre chose. Mais quand tu dis passer à autre chose, ça veut dire qu'on s'arrange et on dit bon ok. ce n'est pas un arrangement. Je vais dire une chose. Je dis que normalement, dans les comptes du Conor actuel, il y a des éléments qui militent pour ne pas qu'on les donne. Comme également dans les comptes de l'Est-Commité exécutive. Il y a des éléments qui militent. L'Est-Commité exécutive a demandé au Conor de venir porter les documents pour les fonds, les choses qui n'étaient pas visibles. Le Conor a refusé. Mais ici, le Conor, on lui a donné tout le temps de faire son bilan et c'est ce que le commissaire de compte est venu. Et finalement, on a vu qu'il y a des écutifs qui n'apparaissent pas dans les livres des comptes. Oui, mais c'est parce que c'est une mauvaise gestion, c'est tout. Bon, on a compris. Monsieur N'Goran est au bout de la ligne. Comment vous allez ? Oui, enfin, vous me prenez. D'accord. Vous êtes ravis. Nous sommes ravis également de vous avoir. Allez, donnez-nous votre avis là-dessus. Le QTIS obtenu par le Conor FIFA vous a-t-il surpris ? D'abord, je salue les deux éminaires. Bonjour. Monsieur, essayez de monter un peu plus de... Oui, je disais que je salue les journalistes. Voilà. Bonjour. Bon, en fait, je ne suis pas trop surpris, mais je suis surpris par les propos que j'entends sur le plateau. D'accord. Donnez-vous, donnez vos argumentaires, messieurs, sans interpeller, sans le demander, ni Marcel Gourou. Non, mais je n'interpelle pas quelqu'un, mais je dis que je suis surpris par les argumentaires sur le plateau parce qu'à vrai dire, je pense que dans la vie, il faut être juste et il faut être réaliste. Bon, donnez-nous votre contradiction. On vous écoute. Oui, parce que quand on accepte de quitter les autres avec beaucoup de parcimonie, il faut accepter aussi qu'on accepte pour certaines personnes. Parce qu'en réalité, c'est des compromis que les gens ont fait. de tous les bords, de tous ceux qui sont passés, les gens ont essayé de faire beaucoup de compromis. Mais comme Charles le dit, ce n'est pas la bonne manière aussi également parce qu'on parle de compromis en compromis. Effectivement, ce n'est pas la bonne manière. Mais aujourd'hui, il faut sauver le football. Il faut sauver le football. C'est pour ça qu'il y a eu des candidats qui sont venus se mettre là. Malheureusement, ce n'est pas passé. Moi, ça me fait mal. Je ne peux pas... D'accord. L'élection est à présent derrière nous. Merci beaucoup, M. N'Gourouin, qui nous appelait le nom de Yopo. On n'a plus assez de temps, malheureusement. On espère vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de l'heure. Merci beaucoup. Alors, vous parliez à l'instant, effectivement, dans les livrets des comptes. Mais au moins, l'équipe du CONOF a fait l'amabilité quand même de préparer quand même ces leviers de comptes et mettre à disposition du commissaire au compte. Oui, mais c'est ce que le CONOF n'a pas dans cette chance était parti. Ils ont été accusés de tous les maux d'Israël. Ils ont même dit qu'ils ont des documents pour démentir ce qu'on les attaque contre les personnes. Le CONO n'a jamais voulu qu'ils viennent se défendre. Mais le CONO a eu le temps avec le comité exécutif actuel. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec les audits ? On avait dit ici qu'il y a des fonds qui avaient été détournés. Mais on a vu, l'enquête d'intégrité de la FIFA a dit qu'aucun des candidats même celui qui était dans l'ancien comité exécutif n'avait commis des détournements. J'avais demandé, le budget de la Cannes en 2019, c'était quoi ? 4,2 milliards. Le CONOF est arrivé et avait proposé 4,7 milliards. Avec une différence de 500 millions. 700 millions avec une différence de 500 millions. Ça aussi également. À partir de ce moment-là, il y avait tous les regards qui étaient tournés vers le CONOF. On l'a dit ici. Lorsqu'on a fait le débat sur ce budget-là, j'ai dit que moi, j'étais toujours contre les budgets faramineux, les budgets de la Coupe d'Afrique. Parce que là aussi, le CONOF, il nous avait fourmis un bilan de la Coupe d'Afrique des Nations. Un bilan spécial de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a jamais arrivé ? Ils ne l'ont pas fait. Voilà. Donc tout ça aussi, on se pose des questions. Au bout de tout ça, l'autre question, pour terminer avec cette partie, le CONOF fiche mérite-t-il vraiment ce qu'il y a obtenu ? Écoutez, si on regarde le rapport, on lit le rapport financier du commissaire au compte, le CONOF fiche peut-être ne mérite pas le quittus. Tout comme par le passé, le comité de l'Escôme ne mérite pas. On reste assur sur le CONOF fiche. Non, j'arrive. Je réponds à la question. Je réponds. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a des petits... On trouve des compromis. Il y a des petits arrangements pour sauver la face, pour tourner la page, pour aller passer à autre chose. À l'époque, on a dit non, qu'il fallait honorer la mémoire de Féussi Di Diallo. On a donné le quittus à... C'est ce qui a été dit ? Mais attends. Je peux rebondir. Tu sais de quoi je parle. Après, cette fois-ci, il faut passer à autre chose. Aujourd'hui, il y a un nouveau comité de sécurité qui est là. Il faut tourner la page du comité de normalisation et passer à l'avenir au développement du football ivoirien. Jean-Rosa Compa. Allons-y, Massal Gorou. Moi, ce que je voulais dire, je sais que Choualo a toujours dit ici que durant tous les comités électriques qui sont passés, il était très regardant sur l'aspect de la bonne gouvernance. Il dit que l'ancien commerce a mal gouverné. Soit. Mais Choualo ici a soutenu pendant longtemps la gestion du commerce. Et quand il compare la gestion du commerce parce que les autres ont mal gouverné, tout à fait, c'est normal que le comité... Non, c'est pas... Non, mais... Non, 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 Massal. C'est l'interprétation que ça donne. Non, 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 tu fais une mauvaise interprétation. Je t'ai dit... Passons dessus. C'est lui qui a la parole. J'allais demander. Ce que je retiens, des paiements ont été faits sans facture et c'est démontré dans le rapport du comité aux comptes. Et ici, le conne a reproché des dépenses inutiles à l'ancien comité exécutif. Comme quoi ? Comme dépense ? Il y a beaucoup de dépenses. Ça, je... Donc, ici, on se rend compte dans le rapport du commissaire aux comptes que le conne aussi a fait des dépenses inutiles et qu'il y a des réserves. C'est ce qu'ils avaient reproché. Donc, finalement, je dis que ce conne-là, que ça soit sa gestion financière, que sa gestion sportive de la Fédération ivoirienne du football, pour moi, c'est un échec total et sur toute la ligne. Mais justement, tu vois que c'est pourquoi on voulait le changement. C'est pourquoi on voulait le changement. C'est pourquoi on a dit... Il fallait... Parce que vous voyez, les comptes de normalisation dans les fédérations, souvent, ce n'est pas une bonne chose. On le sait tous. Vous avez applaudi ici la rue du Coulon FIFER. Monsieur Hachal a demandé... Écoute-moi. Écoute-moi. Mais c'était le mal nécessaire. D'accord. C'était le mal nécessaire pour sauver le football ivoirien. Il fallait... La preuve est là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu le condom. Le condom est parti. Il y a eu le comité de normalisation. Obtenu et après. Quand on parle d'une dette de 4 milliards et on aboutit à une dette de 5 milliards, c'est mal nécessaire, Monsieur Hachal. Le cutiege obtenu, c'est quoi la suite, Monsieur ? 30 secondes. Un changement négatif ? Non, mais le comité de l'Ouest est venu et c'est fini. Ils ont mis fin à la vie de l'ancien commerce. C'est terminé. Donc, c'est à sa satisfaction. Il fallait mettre fin à la vie de l'ancien commerce. Ce que le commerce et le connor a fait, pour toi, ça te dit ici la peau. Le connor, c'est fini. On parle du connor. On ne peut pas rester, on ne peut pas continuer comme ça. Tu es d'accord avec moi ? Il n'y avait rien. Quand tu prends, je vais te donner un exemple, je vais te défier. Parce que, tu vois, c'est défi. Vous êtes vraiment en train de... On a placé le temps. Une minute. On a placé le temps. Le temps que j'appartiens, je vais te demander, gardez votre commentaire pour la prochaine fois. Pourquoi pas ? Alors, pour moi, le connor mérite ce que tuisses parce que, bon, voilà, ils étaient venus pour organiser les élections. Ils ont engagé les élections de manière inclusive et transparente. On a eu un nouveau président qui s'appelle M. Idriss Yassine Diallo. Merci à vous, mon cher Betal Mourou. Merci à vous, je t'ai demandé. Allez, c'est la fin de cette émission de l'heure des cacas. Allez, on se retrouve très prochainement pour notre numéro de l'heure des cacas. Le débat plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada